Musique Salam alaykoum et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de l'Open Hardware Algérie qui sera un tutoriel sur comment mettre à jour le firmware MicroPython sur la carte Peeboard. Cela sur un système Linux pour être open source jusqu'au bout. Ne vous inquiétez pas, dans une prochaine vidéo nous allons aborder le système d'exploitation Windows. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur MicroPython ou bien sur la Peeboard en particulier, je vous invite à voir nos vidéos sur le sujet disponibles sur la playlist MicroPython sur notre chaîne. La première étape de la procédure de mise à jour consiste à connecter la pin boot de la carte à la sortie 3,3V de celle-ci. Cela voit pour conséquence la mise en mode programmation de l'ARM de la carte. Nous donnons accès à la mémoire Flash interne pour pouvoir la réécrire. Après cela, il faudra connecter la carte à notre PC qui tourne sur système Linux. Avant de nous lancer dans la phase mise à jour en elle-même, il nous faut télécharger un utilitaire qui va s'occuper de l'opération d'écriture du firmware sur l'ARM. Ce programme se nomme dfu-utile, que l'on peut installer via la commande sudo apte install dfu-utile. Maintenant que l'installation s'est bien déroulée, nous pouvons récupérer le firmware depuis le site du projet MicroPython. On démarre par le téléchargement de la dernière version du firmware depuis le site MicroPython.org dans la partie Download. Là, on a une liste des versions disponibles pour Peaboard par exemple, ou bien pour d'autres cartes comme la WIPI, l'ESP8266 ou l'ESP32. On va choisir Peaboard. Et là, on a plusieurs possibilités par rapport à la Peaboard version 1, version 1.1. Dans notre cas, on utilise la Peaboard dans sa version 1. et on va télécharger la version standard. Maintenant que nous avons téléchargé la version du firmware qui correspond à notre Peaboard, il nous faut nous positionner dans le répertoire qui contient le fichier dfu et qui sera notre répertoire de travail. Il nous faut maintenant vérifier que notre Peaboard est bien connecté à notre PC. Cela par la commande sudo dfu utile-l, où l correspond à liste. On obtient une liste d'informations qui confirment la détection de notre carte et de notre ARM. À ce stade de la procédure, il nous est possible de récupérer la version actuelle installée sur la carte, pour pouvoir la recharger en cas de problème avec la nouvelle version. Cela par la commande sudo dfu utile double-alt 0 double-upload. Puis, le nom que l'on veut donner à cette version récupérée depuis la Peaboard. La valeur qui suit «-S » représente la taille de la mémoire à récupérer de la carte. Un simple LS nous montre bien que l'opération s'est bien déroumée. Nous pouvons maintenant lancer la phase de mise à jour avec la commande sudo dfu utile-l, alt 0-D majuscule suivi du nom de la version à installer. Et voilà, l'opération s'est déroulée sans problème. Dans une prochaine vidéo, nous allons aborder la même procédure, mais cette fois sur un système Windows. D'ici là, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne. Si ce n'est pas encore le cas, cela peut ne rien rater de nos prochaines publications. Donnez-nous votre avis sur cette vidéo dans les commentaires ou bien sur les réseaux sociaux. Et pour finir, de la part de toute l'équipe, je vous dis Salam. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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